Je crois qu'on a fait une bonne entame, on a mis ce qu'on voulait dans ce match, on savait qu'ils allaient procéder en contre, c'est ce qu'ils ont fait. Je pensais qu'on avait fait le plus dur en marquant ce premier but, parce que c'était une équipe bien regroupée, Xavier met un beau but, et après je pense qu'il y a un problème de concentration, mais un problème défensif aussi, comme je disais à la mi-temps. Mais je pense qu'après le but vient peut-être un petit peu trop vite, un peu comme à Lille, c'est-à-dire qu'en fait on prend un but juste après avoir marqué, et derrière ça remet un petit peu Bordeaux malgré tout dans le match, et en deuxième mi-temps on est punis presque sur la seule occasion qu'ils ont. Donc je pense qu'il faut, ce que je leur ai dit, je pense qu'à un moment donné il faut rester solidaire, il faut rester dans le travail, il faut rester dans ce qu'on a montré, mais il faut essayer d'éviter certaines choses, et notamment il y a des petits détails aujourd'hui qui nous coûtent cher. Et laisser centrer un joueur comme Oudin, ou laisser un joueur comme Wang Wang qui est dans la surface, je pense qu'à un moment donné c'est des petits détails. Nous de l'autre côté on a beaucoup d'opportunités, et on n'a pas eu la capacité ce soir à marquer. Je leur ai dit qu'on était dans un faux rythme, on était dans un rythme que Bordeaux voulait mettre, et il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de rythme dans notre jeu, il n'y avait pas de rythme quand on récupérait le ballon, on jouait à la bas-balle, il n'y avait pas assez de vitesse dans le jeu, j'ai essayé de leur dire à la mi-temps que si on voulait à un moment donné arriver à les mettre à défaut, il fallait faire plus de choses et mettre plus de mouvements, plus de rythme, moins porter le ballon. Et malgré tout je pense que le deuxième but nous a permis ça, parce que si on était resté dans le même fonctionnement, ça ne saurait pas marcher, et le but nous a ou libéré ou pas libéré, je ne sais pas comment ils l'ont pris eux, mais ça a permis de changer pas mal de choses. On a beaucoup de centres, beaucoup d'occasions, une barre, moi je pense qu'il y a pénalty en première mi-temps, mais encore une fois la barre ne va pas voir, quand il y a un corner où le joueur a les bras décollés du corps, mais apparemment ce n'est pas checké, alors que nous en fait on nous check à longueur de temps plus ou moins les choses, bon maintenant je l'accepte, c'est comme ça, je respecte le choix, mais des fois ça peut malgré tout aider un petit club comme on est. Voilà, après il n'y a pas que ça, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire, notamment en deuxième, on a beaucoup tenté, on a beaucoup essayé, après des fois ça tourne pour vous, des fois ça ne tourne pas pour vous, il y a aussi un ou deux arrêts de Costille qui font la différence, donc je leur ai dit de rester dans le travail, de rester solidaires, de continuer à avancer, de continuer à en croire en eux, en essayant d'éviter et d'éliminer ces petits détails aujourd'hui qui nous ont coûté cher. C'est un match à part ce soir, c'est des matchs qu'on a vécu et que j'ai vécu dans ma carrière, mais il faut surtout garder notre envie, notre solidarité, de toute façon ce championnat on savait qu'on allait le jouer, donc à un moment donné on savait qu'on allait être là et qu'il faut prendre des points maintenant pour essayer d'avoir plus de points que les autres. C'est embêtant, c'est frustrant, malheureusement on débute bien, on ouvre le score, donc c'était plutôt bien parti pour nous, et puis après malheureusement aussi on concette ce premier but assez rapidement, ce qu'ils nous mettent dedans aussi, c'est dommage parce que je pense qu'on reste à un zéro et qu'on arrive à garder la maîtrise technique, on peut espérer beaucoup mieux, et le fait de prendre ce but rapidement après ça relance le match, ça les relance, et puis pareil en deuxième on prend ses deuxièmes buts, et après ils se replient bien défensivement, ils ferment bien les espaces et ça devient un peu plus compliqué, on a poussé, on aurait pu revenir au score, mais malheureusement ça n'a pas tourné en notre faveur ce soir. Non, les deux on est compétiteurs, donc effectivement il y a énormément de frustration, parce qu'on est vraiment des compétiteurs et on veut toujours plus, et après en même temps on sait que le championnat est très long, quand on joue le maintien, donc pas non plus être abattu après le match de ce soir, il faut vite relever la tête et préparer le prochain match qui arrive.